bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans mon studio couture aujourd'hui dans cette deuxième vidéo je vous présente la réalisation du portefeuille compagnon il se ferme avec une fermeture cartable ou une pression CAM les deux solutions vous sont proposées dans le tutoriel il est souligné par un biais contrastant de couleurs et à l'intérieur vous trouvez un porte carte avec six emplacements de cartes derrière un espace pour ranger par exemple votre carte d'identité ou votre passeport au milieu vous avez une poche zippée par exemple pour la monnaie elle est doublée et entre les deux il y a deux espaces vous pouvez ranger beaucoup d'autres choses votre portable par exemple de chaque côté il y a des soufflets qui permettent qu'il s'ouvre en grand quand vous l'ouvrez mais sans que les choses qui sont à l'intérieur ne tombent et quand il est fermé mais il est bien plat pour être rangé facilement dans votre sac voilà vous avez toutes les infos par rapport au tutoriel par rapport au matériel que j'utilise dans la barre d'infos en bas donc il faut imprimer son patron en paramétrant son imprimante sur 100% ou sans échelle et puis vérifier que le carré imprimé de la page 1 fasse bien 2 cm donc moi j'ai imprimé sur du bristol parce que je préfère c'est plus solide plus épais je n'ai imprimé que la pièce à et la pièce à prime parce que toutes les autres pièces sont des pièces rectangulaires donc je préfère faire des économies de papier et les tailler avec un tapis de coupe ma règle de coupe et un cutter rotatif donc je les ai là les pièces rectangulaires je les ai répertorié avec des petits post-it en mettant la lettre et puis ce que c'était de façon à bien se bien s'y retrouver ensuite donc une fois que j'ai imprimé mes patrons je dessine sur l'entoilage que voici avec mon patron c'est un entoilage épais en coton je pose le patron dessus je dessine en mettant les repères et ensuite je découpe tout autour en laissant un demi à un centimètre sauf pour la pièce à prime qui est le double entoilage que voici parce qu'il va se positionner comme ça à l'intérieur de la pièce A en le centrant bien donc là je l'ai bien découpé sur le trait donc pour entoiler je prends un morceau de tissu bien repasser je vérifie qu'il n'y ait pas de fils dessus je pose dessus mes entoilage en vérifiant bien le droit fil j'avais fait un petit repère en haut et en bas pour le droit fil là mon tissu n'a pas de sens l'imprimé n'a pas de sens donc je le mets comme ça et le double entoilage je le centre bien comme ça donc je vais poser mon fer à repasser réglé au maximum en comptant jusqu'à 10 et je positionne mon fer comme ça à chaque fois je le déplace comme ça à chaque fois et une fois que c'est fait je laisse bien refroidir ma pièce alors pour le porte carte c'est cette grande pièce D voilà donc on se positionne sur l'envers et on trace un trait à 1 cm donc ça va être notre retour voilà et on plie selon le trait un petit coup de fer donc je prends mes bristol 6 cm que je positionne en bas le long du pli qu'on vient de faire et je plie le tissu un petit coup de fer voilà pour marquer le pli ensuite je prends mon autre bristol 5 cm et je l'aligne en haut en haut là et je replie mon tissu dans l'autre sens et je marque le pli je continue comme ça je reprends mon bristol 6 cm je m'aligne en bas je plie mon tissu je reprends mon bristol 5 cm je m'aligne en haut je plie mon tissu voilà voilà le bristol 6 cm je m'aligne en bas c'est à dire sur le dernier pli que je viens de faire je prends le bristol 5 cm je m'aligne en eau ensuite le bristol 6 cm je m'aligne en bas sur le dernier pli je viens de faire et je fais mon pli voilà j'enlève mes bristol voilà ce que ça donne et là en bas je vais replier cette partie là pour l'aligner sur le tout premier pli que j'avais fait on a donc mon porte carte est prêt à être cousu je vais coudre à 1 2 mm le long de chaque pli comme ça comme ça ensuite comme ça j'ai donc cousu chaque pli voilà j'ai épinglé le premier et le dernier pli qu'on avait fait bien bien superposé et moi je vous conseille je n'ai pas marqué dans le tuto mais je vous conseille de faire une petite couture là le long pour maintenir tous les plis maintenant je vais tracer la moitié du porte carte pour faire la couture centrale donc 21,5 ça fait 10,75 je pose ma règle comme ça à 10,75 ici je m'aligne bien sur le bord et je trace voilà je vérifie ça bien marqué donc je vais coudre soit sur la ligne directement moi j'aime bien faire deux traits de couture donc je vais coudre de chaque côté de cette ligne 1 mm de chaque côté à peu près il faudra que les deux coutures soient espacées de 2 à 3 mm voilà pour le porte carte je fais la double piqûres donc vous pouvez le mettre de côté maintenant on va s'attaquer à la poche zippée le zip alors la poche zippée c'est la pièce b celle qui est entoilée voilà entoilage et la pièce e qui va être l'intérieur de la poche que voici donc je vais poser mon zip endroit contre endroit c'est à dire que le zip va être l'envers vers moi je vais l'ouvrir ce sera plus facile je le pose comme ça j'aligne le bord du zip avec le bord supérieur de la poche je fais attention à ce petit truc métallique je le mets à environ 1 cm du bord de façon à ce qu'il ne soit pas pris dans la couture que mon aiguille de machine ne se casse pas dessus donc j'épingle ou je mets des pinces voilà et par dessus je mets donc ma pièce e endroit contre endroit j'aligne les bords supérieurs de la même façon comme ça voilà donc vous vérifiez bien que le sandwich que le zip est bien pris en sandwich entre les deux pièces et donc je vais coudre le long du zip avec mon pied fermeture à glissière le pied fermeture à glissière va aller le long comme ça le long du zip vous pouvez tracer avec l'ongle pour vous repérer pour voir un peu où il zip et je vais coudre tout le long j'ouvre ma couture petit coup de fer et je plie pour le deuxième côté de la poche c'est la même chose je ferme le zip je vais poser ma pièce e c'est à dire l'intérieur de la poche endroit vers moi je vais poser la poche dessus en alignant en haut le zip et la pièce de tissu et puis sur les côtés aussi j'épingle et par dessus je pose la pièce b endroit contre endroit c'est à dire que j'ai l'envers vers moi et j'aligne le haut et les côtés voilà et je vais coudre alors pour coudre je vais ouvrir le zip en grand et pour coudre même chose je vais coudre là le long le long du zip voilà on obtient ça j'ai fait les surpiqûres de chaque côté voilà donc maintenant on va fermer les fonds de poche donc je sépare l'intérieur de l'extérieur je superpose les deux les deux tissus extérieurs voilà et je vais coudre ici à 7 mm la largeur de mon pied de biche même chose ici je superpose les tissus en droit intérieur de la poche et je vais coudre tout le long ici ensuite je retournerai alors évidemment il faut pas oublier d'ouvrir un peu à moitié le zip pour plus de facilité voilà mes deux coutures sont faites j'aime bien ouvrir un peu les coutures au doigt ça suffit comme ça à l'ongle comme ça et puis l'autre aussi et je retourne par le côté je retourne ma poche sur l'endroit voilà voilà je fixe un peu le zip pour bien pouvoir l'aplatir et je vais lui donner un petit coup de fer pour lui donner une forme bien plate voilà la poche est terminée je vais juste couper un peu les filles qui dépassent j'ai donc fait ma couture de chaque côté intérieur est impeccable on va pouvoir s'attaquer au soufflet du compagnon pour le soufflet donc s'agit des deux pièces c'est donc on va un plié endroit contre endroit dans la longueur c'est à dire que je superpose les deux petits côté je maintiens et je vais coudre ici le long du petit côté à 7 mm largeur du pied de biche ensuite je vais retourner ça va donner ça j'ai ma couture qui est ici je vais décaler la couture d'un centimètre environ je prends ma règle voilà je décale la couture vers le bas d'un centimètre alors ensuite je mets la couture vers le bas pour que ce soit plus simple on va dessiner les plis donc là ça fait 15 cm je vais prendre la moitié c'est à dire 7,5 7,5 je trace 7,5 et puis je vais mesurer ici 4 cm 4 cm ici et 4 cm ici donc là je vérifie j'ai bien 3,5 et là 3,5 et donc je vais plier comme ça là aussi comme ça j'ai donc mes deux plis ici et là au milieu je vais faire un pli dans l'autre sens c'est à dire qu'il suffit que je superpose le tout voilà ça donne ça et ça je vais faire les plis au fer pour qu'il soit davantage marqué ensuite je vais coudre mes plis je vais faire une couture le long des plis à 1 mm voilà ici et ici voilà les deux soufflets sont réalisés j'ai bien sûr piqué le long à 1 mm les deux plis les deux plis extérieurs pas le plis du milieu puisque c'est là qu'on va insérer la trousse donc pour insérer la trousse je me mets côté couture j'ai toujours ma couture qui est là je vais insérer ma trousse dans le fond du pli bien dans le fond j'aligne le haut de la trousse avec le haut du pli et la même chose en bas normalement ça s'aligne bien je vérifie que je suis bien dans le fond du pli même chose de l'autre côté j'ai la couture qui est là donc c'est l'intérieur peut-être enlever un petit fil ou deux et je m'aligne bien dans le fond du pli voilà le haut de la trousse à fleurs le bord du soufflet voilà ça va donner ça alors maintenant je vais coudre ici le long toutes les épaisseurs je vais coudre à 5 mm du bord ici et ici donc pour faire cette couture j'ai un pied de biche standard avec une largeur de 7 mm donc comme je le coudre à 5 mm je vais déplacer l'aiguille vers la droite de façon à n'avoir que 5 mm et je vais commencer ma couture alors là elle va avoir un peu de mal à démarrer parce qu'il y a des épaisseurs donc je vais mettre ça c'est un petit bout de tissu épais que je mets en dessous derrière pour l'aider à démarrer sans problème je regarde si je suis bien je vérifie toujours d'être bien dans le fond du pli là je vais m'arrêter presque à la fin voilà je laisse l'aiguille piquer dans l'ouvrage je tourne mon ouvrage et là je vais régler un point zigzag assez serré deux et demi voilà je fais quelques points avant et puis quelques points arrière quelques points avant et je vais m'arrêter voilà mon fil est coincé voilà donc j'ai fait un zigzag pour bien maintenir le haut de est-ce que vous voyez bien oui pour bien maintenir le haut et j'ai fait ma couture là impeccable on vérifie si c'est bien cousu il n'y a pas de soucis donc je vais faire l'autre côté de la même façon pour le montage du compagnon on commence par poser la fermeture cartable en tout cas la partie receveuse celle-ci celle qui va recevoir ensuite c'est la languette donc on reprend le patron qu'on repose dessus on superpose bien les milieux et on marque moi j'ai fait un petit trou dans le patron auparavant voilà alors je vous conseille quand même de vérifier que l'emplacement est bon pour vous parce que vous n'avez pas forcément la même fermeture cartable que la mienne donc pour faire ça on reprend le patron on marque simplement l'emplacement de la poche zippée ici je reprends ma poche zippée je la pose comme ça au niveau de l'emplacement et je repris mon porte-monnaie je repris le rabat j'enfile les deux parties de la fermeture cartable je la pose comme ça là où elle sera au final au bord du rabat et j'appuie un petit peu pour faire une marque là et je vérifie que ma marque soit bien là donc là c'est bon je suis au bon emplacement donc je vais poser ma fermeture je fais un trou avec un poinçon ou avec la pointe des ciseaux fin j'agrandis un petit peu avec la pointe des ciseaux fin attention de ne pas faire un trou trop grand évidemment donc une fois que j'ai fait mes trous j'insère dans le bon sens attention on est comme ça j'insère cette partie voilà j'appuie le tissu pour qu'il soit bien mis je mets la petite plaque métallique et avec mes gros ciseaux je rabats les languettes métalliques voilà je vérifie que ça n'accroche pas et c'est bon ça donnera ça sur l'endroit de la pièce a qui est pour l'intérieur je vais reporter reposer mon patron bien voilà et reporter l'emplacement du porte-carte là et là et l'emplacement de la poche zippée là j'ai fait une petite encoche une petite encoche à chaque extrémité pour pouvoir faire mes marques donc sur la ligne du porte-carte et bien on va poser le porte-carte ici et je vais faire une couture de là à là à travers toutes les épaisseurs pour maintenir mon porte-carte et je vais refaire un petit bâti de chaque côté là pour le maintenir maintenant que le porte-carte est cousu on va coudre les deux pièces A ensemble on les superpose comme ça endroit contre endroit et je vais coudre maintenant en bas ici le long du petit côté j'ai donc fait ma couture en bas ouvert la couture au fer repasser rabattu les deux de retourner les deux pièces et j'ai fait une jolie surpiqûre ici longueur 4,5 je crois longueur 4,5 ensuite j'ai bâti les deux épaisseurs les deux pièces A l'une contre l'autre tout autour comme ça donc maintenant on va poser la poche l'ensemble poche zippée j'enlève tous les fils donc vous avez votre ligne ici donc la poche zippée va se poser comme ça tout simplement donc on va épingler le soufflet arrière voilà et l'autre côté peut-être un peu haut et là je vais bâtir à grand point ici à 2-3 mm du bord de chaque côté les soufflets je vais en mettre un autre voilà j'ai bâti mon soufflet sur l'arrière j'ai vérifié qu'on était d'équerre par rapport au porte-carte c'est bon donc maintenant on va bâtir l'autre partie du soufflet sur l'avant en principe votre soufflet doit arriver au niveau de la surpiqure c'est à dire un petit peu en dessous du bord du porte-feuille donc on fait la même chose on bâtit de chaque côté c'est un petit peu plus délicat évidemment puisque là le porte-monnaie prend sa forme donc je vais faire mon bâti comme ça et jusque là voilà ça commence à prendre tournure ça ressemble à quelque chose j'ai donc fait le bâti avant je voulais vous montrer qu'au niveau des soufflets si on repousse un peu la poche les soufflets s'alignent les deux parties des soufflets s'alignent parfaitement au milieu sur la ligne qu'on avait tracé tout à l'heure ici là alors en ce qui concerne le biais donc ça c'est un biais que j'ai acheté tout fait parce que je trouvais que le rose correspondait bien au tissu mais on peut le faire soi-même si on veut c'est un biais qui une fois déplié mesure à peine 4 cm et une fois plié à peine 1 cm oui un petit centimètre donc il se présente comme ça alors quand vous allez tailler votre morceau de biais faites attention à ne pas avoir de couture comme là par exemple il y a une couture qui a été faite par le fabricant bon évitez cette couture si vous pouvez donc moi j'ai choisi de tailler ici et j'ai donc replié mon biais au fer bien soigneusement de façon à ce que les deux parties se superposent bien voilà j'ai fait ça tout le long du biais et maintenant on va le poser le compagnon est prêt à être cousu au niveau du biais donc j'ai épinglé tout autour du biais et là où je sais que ça va être délicat c'est au niveau du pli donc là j'ai mis des épingles que je laisserai en place et je vais coudre par dessus et là c'est pareil j'ai alterné pince et épingle de façon à ce que ce soit vraiment bien maintenu là j'ai laissé un bon centimètre en haut qu'on remplira par la suite alors comme j'ai un pied de biche qui fait 7 mm et que je veux coudre à 1 cm sur le pli précisément du biais je vais déplacer mon aiguille vers la gauche de façon à être là je crois que je suis bien à être à 1 cm ce qui fait que j'aligne toujours mon tissu sur le bord du pied de biche je mets l'aiguille qui se plante dans l'ouvrage lorsque la machine s'arrête ça permet d'ajuster sans que l'ouvrage ne bouge trop et je continue comme ça tranquillement doucement parce que c'est délicat à faire j'enlève les aiguilles au fur et à mesure enfin les épingles plus précisément je repousse tout ce qui me gêne et je continue donc là j'avais mis des épingles et donc je vais coudre par dessus évidemment j'ai choisi un fil de la couleur du biais de la couleur du bois 8.5 cm de la couleur du bois de l'eau qui me fait la couleur de la couleur d'un bois 3.5 cm de la couleur des éperimentales Je vais enlever toutes mes épingles et je vais vérifier ma couture. Si je vois que ma couture n'est pas tout à fait sur le pli, je n'hésite pas à reprendre éventuellement parce qu'il faut que ce soit parfait. Donc j'ai rabattu le biais en épinglant au fur et à mesure. Moi j'aime bien finir la couture du biais à la main parce que je trouve que ça fait un résultat plus net. Mais si vous préférez le rabattre à la machine, moi je vous conseille fortement d'épingler vraiment beaucoup tout le long de façon à ce que la couture que vous allez faire là retombe bien au même niveau en dessous. C'est ça la difficulté de coudre le biais à la machine. Donc voilà ce que ça donne. là on va rabattre, j'ai rabattu le le bord du biais et puis là le rabattre dans l'autre sens. Je vais le voilà donc là c'est prêt à être cousu. Alors voilà le biais cousu, cousu, repassé. Voilà le résultat. Il reste maintenant pour finir, poser la petite languette. Donc je mets un trait de colle dans la longueur là au milieu. Je rabattre chaque côté vers le milieu et après je plie en deux. Petit trait de colle là et je plie en deux. Pour positionner la languette bien au milieu, je reprends mon patron que je pose dessus en alignant bien les côtés. Et je fais une petite marque. Et je mets un petit peu de colle là. Et je positionne comme ça. J'insère la languette et la fermeture. Voilà je vérifie qu'on soit bien. Et maintenant on va trouver avec le poinçon. J'insère la petite partie métallique. Voilà. Et avec mes gros ciseaux je rabattre. Je lui ai ensuite donné un petit coup de marteau pour être sûr que le doigt n'accroche pas. Et voilà. Voilà qui est fini. Intérieur, extérieur avec la poche zippée. Et le porte-carte. Et le porte-carte.